Bonjour Eskeryplay, bonjour TikTok, bonjour Twitch, bonjour tout le monde. On va parler rapidement de la collecteur de Diablo 4. J'ai eu des dizaines de personnes sur ma chaîne, même plus, qui trouvent ça honteux. Il n'y a pas le jeu, ça coûte 110 balles, la bougie elle est moche, blablabla. Bon, on va essayer de séparer les faits, donc l'objectif globalement, du subjectif. Parlons déjà objectivement, c'est quand même plus intéressant. La collecteur coûte 109 euros. Dans cette collecteur, vous avez donc la bougie LED qui fait je ne sais plus quelle taille, tapis de souris, carte du jeu en tissu, un petit pin, un énorme artbook qui fait quasiment 300 pages. Voilà, donc quand même 2-3 trucs. La collecteur coûte 110 euros et ne contient pas le jeu. On va se concentrer déjà sur ce principe-là. Est-ce que c'est grave que ça n'entienne pas le jeu ? Eh bien, non. Et ça pour plusieurs raisons. Première raison, pour la première fois, Diablo 4 va sortir en multisupport. Oui, vous allez me dire, Diablo 3 était sorti sur console. Après la sortie du jeu initial sur PC. Là, Diablo 4, il va sortir sur PC, sur PS5 et sur Xbox. En achetant la collecteur, vous n'achetez pas une version affiliée à une console, à une plateforme. Vous achetez juste un ensemble, un pack de goodies premium. Parce que soyons réalistes. Bon, là, il y a un petit flou avec le bokeh derrière moi. Mais tout ce que vous voyez là sont les collecteurs de jeux. Je suis un pigeon de collecteur, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que quand tu achètes une collecteur, généralement, elle est liée à une plateforme en question. Moi, par exemple, j'aurais bien aimé avoir des collecteurs de jeux qui n'étaient plus disponibles sur PC ou sur PS5, qui n'étaient plus disponibles encore sur le console. Sauf que je n'allais pas la prendre alors que j'avais une version sur une plateforme dont je me foutais. Là, l'intérêt, c'est que tu achètes ta collecteur, peu importe ta plateforme. Ensuite, tu achètes ton jeu à la FNAC, à Micromania, sur Battle.net, sur le store PlayStation, sur le Xbox Store. Ce que tu veux, tu es libre. Le point fort, en fait, pour moi, de cette collecteur, c'est justement la liberté d'achat du jeu où on veut. Et là, on achète des goodies premium. Parce que, soyons réalistes, à la fin, quand on prend une collecteur, on sait qu'on se fait pigeonner. On sait qu'on n'achète pas, c'est pas... Même les statues, en soi, c'est toujours un peu de pigeonnerie, mais c'est le côté fan qui fait qu'on a envie d'avoir des goodies appartenant à un univers qui nous tient à cœur. Mais on sait qu'on se fait pigeonner quoi qu'il arrive. Ça, ça nous l'acceptait. Cette collecteur, c'est pas une arnaque. Elle coûte 110 euros. Ce qui, au vu des items présents dedans, me semble pas choquant plus que ça. Ils auraient pu vendre peut-être un jeu avec, mais dans ce cas-là, elle a coûté peut-être 180 ou 200 euros, voire plus. Quand on regarde d'autres collecteurs, je pense par exemple à la collecteur de FFXVI, 350 euros. Alors, oui, il y a une statue. Mais bon, j'ai pris la collecteur FFXVI, c'était une daube articulée. Je préfère largement un truc qui a l'air plutôt bien fini là, qui coûte beaucoup moins cher, que de payer trois fois le prix pour une statue éclatée au sol. Résultat, la collecteur, objectivement parlant, sur le prix, il n'y a rien de choquant. Vous êtes libre d'acheter le jeu où bon vous semble. Maintenant, sur l'espèce subjectif, pour ma part, l'artbook, je trouve très propre de ce que j'ai pu en voir. La bougie LED ne me choque pas plus que ça. Ça peut faire un joli petit élément de décoration. Et ça coûte 110 balles. A voir par contre avec les frais de port qui sont en ce moment pas mal fluctuants. Mais globalement, ça me semble, il n'y a rien de déconnant là-dedans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne journée. Merci. Merci.